On va continuer avec une pièce qui s'appelle Les Forberies de Scapin, on est d'accord ? Bonjour, comment ça va bien ? Je vais très bien. Alors, donc toi tu es le metteur en scène et comédien de cette série de Les Forberies de Scapin. Donc là, Les Forberies de Scapin, alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas, tiens, on va aller plutôt dans l'autre sens parce que là on explose, hop là, bim ! Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a de tout, nos amis qui regardent, raconte-nous un petit peu Les Forberies de Scapin. C'est quand même très connu, mais si tu devais le pitcher en 30 secondes, tu dirais quoi sur Les Forberies ? Si je devais le pitcher en 30 secondes, je dirais qu'on a pris le théâtre, on a pris le texte de Molière à la virgule près, et qu'on a dit au théâtre et au public, on fait ce qu'on veut, on s'amuse, et vous allez l'accepter. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a du rap, il y a de l'électro, il y a de la pop, on part en improvisation, on se permet d'intervertir avec le public, mais on garde des enjeux dramatiques. Et on l'assume tellement que le public à chaque fois se dit, c'est pas possible, ils sont vraiment en train de faire ce qu'ils font, ok, on l'accepte. Et là, ça part en délire, on a le droit à des standing ovations tous les soirs, et qu'on a joué devant des prisonniers, devant des immigrants, on a joué devant des jeunes déscolarisés, et tout le monde pète les plombs à chaque fois, parce qu'ils se disent, c'est pas possible, des jeunes de 20 ans, 25 ans, ils ont nia qu'une énergie comme ça, et oui, on a une nia qu'une énergie comme ça. Est-ce que vous êtes nombreux sur scène, en plus ? On est 10 sur scène, c'est 10 comédiens qui sont incroyables, et la force du spectacle, c'est que le propos est porté, parce que c'est facile de mettre du rap, de mettre des costumes et de mettre un décor. Là où il faut être fort, c'est qu'il faut l'assumer sur le texte, et sur le texte, quand on parle la langue de Molière, vous avez l'impression que c'est votre pote qui vous parle dans la rue. C'est pour ça que le texte fait un réel écho, parce que l'auteur est un génie, et que dans un contexte actuel, ça marche très bien. On a des grands noms qui sont venus nous voir, on a eu Jean-François Sivadi, on a eu Stéphane Sassnandé, on a eu Alexandre Assier, on a eu Anne-Laure-Légeois, Lazare, Anne Couturo. On a eu des grands noms qui sont venus, qui nous ont fait des lettres de recommandation, et qui nous ont dit mot pour mot, vous arrivez à faire ce que nous, on n'arrive pas à faire avec un Molière, pour ramener une classe populaire au théâtre. C'est pour ça qu'on a créé la pièce, pour ramener au théâtre ceux qui n'y vont pas, pour faire entendre le Molière, les valeurs, les principes, les étoiles à des gens qui en ont peur. On a joué dans des collèges, les gammes, c'était comme des fous, les adultes, c'est comme des fous, c'est une pièce qui fait l'unanimité, et on en est très fiers. Hey, il parle super bien, tu parles super bien, tu vends bien ton spectacle, sans déconner. Ah non, bravo, alors là, on sent que tu vis à fond dans toute cette pièce. Mais je... Pour le théâtre en règle générale. C'est ça, mais vous savez, il y a deux jours, moi, je suis comédien dedans, il y a deux jours, j'étais à la régie pour regarder ce qu'on faisait, et je me suis dit, honnêtement, c'est facile de dire ça, parce que je suis le metteur en scène, etc., mais c'est... On fait quelque chose qui fait que... Je vais être simple. La dernière fois, il y avait un arrap qui était assis dans la salle, il m'a dit, il est sorti, il m'a dit, c'est un jeune que j'ai tracté, il m'a dit, à ma droite, il y avait une famille française, une famille bourgeoise française, catho, et à ma gauche, il y avait un couple de vieux. Et derrière, devant, il y avait des amis, etc., etc. Et il me dit, sur du Molière, c'est la racine de la France, c'est la langue pure de Molière, il me dit, sur du Molière, j'ai rigolé en même temps qu'eux. Et Marguerite m'a dit, attends, j'ai rigolé en même temps qu'eux, j'étais touché en même temps qu'eux, mais je suis français. Mais là, parce que toutes les lettres de recommandation de tous les grands stars, on s'en fiche, quand on a un retour comme ça, mais on a fait notre travail, en vrai, c'est notre travail, c'est un mieux de faire ça, de rassembler les gens, de faire en sorte qu'il y ait une vraie cohésion, une humanité entre chacun, et qui pleure pour une histoire, qu'ils soient embarqués par une histoire, pour des émotions, pour tout ce qui est la bonté du monde, tout ce qui est le bien, au cœur, on en est très fiers. C'est tout ça qu'on est porté, parce qu'en fait, comme vous voyez les jeunes traités, mes comédiens, ils ont des horaires dégueulasses, du matin au soir, ils sont dehors, il n'y a personne qui se plaint pour ce qu'il s'est passé pour eux d'aller défendre un projet pour lequel ils sont fiers. Le but du jeu, c'est de venir sur Paris à la rentrée, est-ce qu'il y a des projets ? Il y a des projets de tournées, j'imagine ? Oui, on a pas mal de tournées, on va retourner en collège, lycée, en prison, on a de belles scènes qui nous attendent, mais nous, ce qu'on veut au jour d'aujourd'hui, maintenant, on veut une vraie scène, on veut une putain de scène nationale, avec une vraie visibilité, pour pouvoir toucher les gens. J'ai croisé Branschfeig la dernière fois, et je lui ai dit, parce que je le connais, il a vu la pièce, et il m'a dit, j'ai vu Stanislas Sordé aussi, qui m'a dit, la pièce c'est une tuerie, c'est magnifique, vous arrivez à faire des trucs incroyables, je leur dis, mais pourquoi vous ne programmez pas ? Pourquoi vous ne donnez pas une putain de scène, avec une vraie visibilité, pour que, parce que franchement, c'est innovateur ce qu'on fait, c'est innovant, c'est personne, on part en improvisation, on mélange la langue contemporaine, la langue de moderne, on ose faire des choses, et ces gens-là, ne veulent pas, des fois, te faire travailler, parce que, toi, ton nom, tu n'es rien encore, il faut attendre 10-15 ans, je lui ai dit, dans 10-15 ans, on n'aura pas le même âge, et quand tu n'as pas le même âge, tu n'as pas la même patate, tu n'as pas la même niac, pour raconter ce que tu as envie de raconter, et j'ai dit, il ne faut pas se fier à des gens, par exemple, moi, il me dit, si il y a de Miquetarian, il y a Oster Mayer, qui veut jouer à l'Odéon, il y a Intel, qui veut jouer devant toi, j'ai dit, mais on s'en fout de moi, c'est la pièce qui est importante, le projet qu'on a entre les mains, dans 5 ans, il va périr, si ça se trouve, profitons-en maintenant, qu'il marche, qu'on fait de belles choses, parce que là, pour l'instant, les pièces que je vais voir au théâtre, ça ne me parle pas, c'est bidon, il y a deux mondes, il y a le monde des théâtreux, des élitistes, des grands bourgeois, et un autre monde à nous, qui veut venir, et qui veut parler aux gens, simples, bruts, efficacement. Toi, tu réunis les deux ? Moi, je réunis les deux, moi, c'est facile à dire, mais en vrai, je n'ai pas le luxe d'être humble, il n'y a personne qui va parler pour moi, et on réunit les deux, on a des vieux, des jeunes, on a des immigrants, on a des français, ça parle à tout le monde, ça parle à tout le monde, parce que c'est simple, c'est honnête, c'est brut et efficace, c'est que l'attention est bonne, si ça parle d'une bonne attention, ça marche toujours. Ah bah écoute, bravo, j'ai envie de te dire, longue vie à ton projet là, à ton spectacle, combien de temps pour mettre en place tout ça ? En fait, la création s'est faite il y a trois ans, donc une pièce, ça se monte en trois mois, elle a fait il y a trois ans, pour un travail de fin d'études, on a fait l'Avignon, on a fait l'Avignon l'an dernier, on a tout rechangé, on a trois mois, on a monté, on a fait l'Avignon, ça a été un vrai succès, quand on a été à Mini-Montant, on a encore tout changé, ça a été un vrai succès, Ah, c'était à Mini-Montant d'accord ? Exactement, après Montant, on a été à Toulouse, on a encore changé, et là on est revenu à l'Avignon, on change toujours, parce que si on n'arrête pas de changer les choses, ça meurt, ça pérille, au bout d'un moment, il y a une fatigue qui s'installe, et là où je pense qu'on est toujours novateur et qu'on est comédienne sur l'ASPA et qu'il y a vraiment du jeu, c'est quand on innove toujours, on ne se repose pas sur nos acquis, même si quelque chose marche, au bout de quelques représentations, on va essayer de chercher autre chose, pour nous, s'amuser, si nous on s'amuse, le public va s'amuser, et c'est la cohésion du groupe, c'est l'amour qu'on porte, chacun entre nous, qui fait que quand quelqu'un voit la pièce, ils se disent, ils adorent jouer ensemble, ça se voit, donc nous on prend du plaisir à le voir. En tout cas, franchement, ça donne envie, si il y a 21h45, c'est ça, au théâtre Notre-Dame, longue vie à ton spectacle, en tout cas, tu donnes envie d'aller la voir. C'est très gentil, et merci de l'interview, de ce cadeau. A très vite, salut. Et bien voilà.